Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur YouSriBond Ok, n'ai pas peur, n'ai pas peur, n'ai pas peur, n'ai pas peur, n'ai pas peur Wouh, même si c'est témoin puissant, fera un peu peur parce que ça parlera de l'enfer D'un côté du paradis du Seigneur Jésus, qu'est-ce que moi de Dieu sauve le Jésus Aïe 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 aïe, il est chaud au lit La vraie soeur, la religion ne sauve pas Celui qui sauve il s'appelle Jésus, cherchez-le Cherchez-le avec moi un torch Attendez, est-ce que dans votre portable il y a du flash ? Regardez, cherchez-le, cherchez-le et vous le trouverez Ne vous laissez plus tomber par qui que ce soit On veut la vérité aujourd'hui, on veut la vérité aujourd'hui C'est pourquoi c'est témoin puissant va nous aider dans cette dimension Mes vraies soeurs, puissant va nous expliquer ce qui s'est passé dans sa vie Comment elle est morte ? Comment elle s'est retrouvée ? Dans un tunnel comme ça, à gauche, à droite Elle dit, mais où je vais aller ? Qu'est-ce qu'il ne va pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et c'est là, elle va entendre des démons Et des démons parler à qui ? A son âme Pourquoi ? Parce qu'elle est morte Et elle s'est dirigée tout de même là-bas Si tu n'es pas abonné Si tu n'es pas abonné mon frère, abonne-toi maintenant Ma soeur, abonne-toi Clique sur j'aime C'est gratos Et quand tu t'abonnes, clique sur la coche de la TV et écoute son histoire C'est parti Mon histoire commence quand j'avais 25 ans Je faisais alors mes études à l'université J'étudiais la gestion dans le domaine du tourisme qui a été mon premier métier Comme je me rendais à l'université, le jour où j'ai pris cet autobus, je n'imaginais pas que c'était le dernier jour de ma vie Je veux dire que je n'imaginais pas que j'allais avoir un accident ce jour-là Chaque jour, je prenais le bus pour aller à l'université où je faisais mes activités habituelles Je suivais mes cours, je participais aux travaux pratiques et puis je rentrais chez moi Donc, c'est ce que j'ai fait Je suis parti, j'ai pris le bus et j'ai dit à cet homme, le conducteur, d'arrêter au coin de la rue Les bus en Colombie ont deux portes, une à l'avant et l'autre à l'arrière Je me suis dirigée vers l'arrière et j'ai appuyé sur le bouton près de la porte Une petite sonnette sur laquelle on appuie pour signaler au chauffeur que l'on veut descendre à l'arrêt suivant Donc, j'ai appuyé sur cette sonnette Je pensais qu'il avait vu que j'étais en train de descendre à l'arrière Mais, en fait, il ne m'avait pas vu Il a tourné le volant d'un coup sec vers la gauche parce que le feu était orange Il aurait dû s'arrêter Mais, il ne le voulait pas Il voulait passer au feu orange Donc, il est passé à l'orange Et, à ce moment-là, la porte s'est ouverte Et la force centrifuge m'a projetée dehors, sur la route Je suis tombée sur la chaussée Et, à ce moment, quand je suis tombée, je ne me suis rendue compte de rien La seule chose dont j'ai eu conscience, c'est qu'une voix féminine a dit « Il l'a tuée » Elle a dit « Il l'a tuée » Et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait Je me demandais « Qu'est-ce qui se passe ? » Et, instantanément, je suis sortie de mon corps Et j'ai pu voir la foule rassembler au-dessus de moi, autour de moi Et une mare de sang sous ma tête Il y avait vraiment beaucoup de sang Parce que je m'étais ouverte le crâne Et, à ce moment-là, j'ai commencé à m'élever Comme si je flottais hors de mon corps Et je voyais tout le monde de là où j'étais, là-haut Je voyais les gens, les maisons, les toits des maisons Et je suis passée au travers des nuages en un instant Je suis allée au-delà des nuages Et j'ai quitté la Terre Et comme je quittais la Terre, je l'ai vue Ainsi que les autres planètes J'ai vu Jupiter, Saturne, j'ai vu Mars En fait, j'ai vu l'univers tout entier Ça a été un choc incroyable Parce que je ne savais pas ce qui m'arrivait Mais ce que je ressentais était agréable Je ne ressentais rien de déplaisant En fait, je me sentais bien J'avais l'impression que mon esprit flottait Et je ne sentais plus la pesanteur de ma chair C'est assez difficile à exprimer Mais c'est ce que l'on ressent quand on est hors de son corps En un instant, j'ai vu l'univers tout entier Mais cela s'est déroulé en une fraction de seconde Et aussitôt, je me suis dirigée vers un tunnel Dans ce tunnel, il n'y avait pas de lumière Il était dans l'obscurité totale Exactement comme si l'on entrait dans une grotte C'était une grotte entièrement noire Je ne pouvais même pas voir les paumes de mes mains Je ne voyais pas mon corps Et j'ai compris que j'étais en train de passer dans une autre dimension Quelque chose dont je n'avais jamais fait l'expérience Et je me suis demandé, suis-je encore vivante ou bien suis-je morte ? Alors, j'ai essayé de toucher la paume de ma main Et mes doigts sont littéralement passés à travers On aurait dit que ma main était transparente Et mes doigts ressortaient de l'autre côté J'ai réalisé que je n'avais plus de chair Que je ne pouvais plus toucher mon corps J'ai pensé, est-ce que je suis morte ? Qu'est-ce qui m'arrive ? À ce moment-là, j'ai senti une présence Des voix derrière moi Qui ont commencé à se moquer de moi À rire de moi Et à me lancer des méchancetés Elle disait, tu es mauvaise Tu es une vraie peste Et tu as mérité d'être ici Alors j'ai dit, qui êtes-vous ? Mais elles ne m'ont pas répondu Elles se contentaient de rire Ha, ha, ha Et elles continuaient à se moquer de moi encore et encore Tout en se rapprochant de plus en plus J'essayais de m'éloigner de cette présence Parce que j'avais vraiment peur Car c'était une présence Et des voix qui faisaient penser à des monstres Et le problème, c'est que Tandis qu'ils tentaient de s'approcher davantage J'ai essayé de les contourner par la droite Et je me suis cognée contre un mur Alors j'ai couru de droite devant moi Puis vers la gauche Mais je me suis cognée contre un autre mur C'est là que j'ai réalisé que je me trouvais dans un tunnel Au fond du tunnel, derrière moi J'ai vu un feu Ou plutôt J'ai senti la chaleur d'un feu J'ai senti la chaleur des flammes Et j'ai entendu des cris Des cris comme si des gens étaient en train de se faire torturer C'était comme si on torturait des gens Et moi j'entendais ces cris Et je me sentais vraiment terrifiée Je ne savais pas où j'étais Alors j'ai demandé Où suis-je ? Et les voix m'ont dit Tu ne le sais pas ? J'ai répliqué Non, je l'ignore Et l'on m'a répondu Tu es aux portes de l'enfer Quand ils m'ont dit cela J'étais complètement sous le choc Ah mais qui pourrait ne pas être choqué Après avoir entendu un truc pareil Mais voyez ça Même si c'est vous Que serait votre réaction ? Vous pouvez également réagir dans la partie commentaire Vous êtes là On vous attend Je ne savais pas quoi faire J'ai dit Je ne peux pas être aux portes de l'enfer Je suis une bonne personne Et je ne peux pas être morte Et ils m'ont dit Si, tu es morte Et tu vas rester dans cet endroit pour toujours Tu n'as plus de vie Sous aucune forme La seule forme d'existence qui t'attend C'est de rester ici à tout jamais Pour l'éternité Et tu seras torturé sans relâche Nous allons te torturer sans arrêt Alors j'ai dit Comment ça vous allez me torturer ? Je ne comprends pas Alors, ces présences m'ont attrapé et tiré par les bras Et ils ont commencé à m'arracher la peau Ils avaient des ongles qui étaient en fait de longues griffes Et ils ont commencé à me griffer tout le bras, sur chaque bras Ils étaient en train de m'écorcher vive J'ai éprouvé une douleur terrible Car lorsqu'on est mort On ressent les choses plus intensément encore que lorsqu'on était vivant Les sens sont plus affûtés Les sensations sont décuplées On ressent beaucoup plus la douleur physique Ainsi que les odeurs Les odeurs sont plus fortes Les odeurs que je sentais étaient horribles Ces présences sentaient la mort Elles avaient une odeur de rat mort C'était une odeur horrible Et j'avais conscience de me trouver dans un endroit vraiment affreux Vraiment horrible Et je leur disais Laissez-moi, je vous en prie, libérez-moi Mais ils ne voulaient pas me libérer Alors, je me suis souvenu d'une seule chose Parce que je suis une personne catholique J'allais à la messe Et je pensais que c'était bien Être catholique pour moi, c'était ce qu'il y avait de mieux C'est la foi dans laquelle ma famille a grandi Et moi, j'ai grandi dans une famille catholique J'allais chaque jour à l'église Et j'assistais à la messe le dimanche Mais je n'étudiais pas la Bible Je ne la lisais pas vraiment Je me contentais d'écouter la messe Et de lire la partie que le prêtre utilisait pour son sermon Et c'était tout Je n'allais pas au-delà Je n'étudiais pas la Bible de manière plus approfondie Donc, on peut dire que j'étais une catholique Qui allait à l'église Et qui avait l'air d'être chrétienne Je veux dire que je n'étais pas vraiment chrétienne Je ne l'étais que par tradition J'allais le dimanche à la messe Et voilà Mais cela s'arrêtait là Je ne faisais rien de plus Et ma maison était remplie de statuettes Il y avait partout des représentations De la Vierge Marie De Sainte Thérèse De Saint Martin Le patron des pauvres De Saint Grégoire Etc Ma mère Qui est morte Malheureusement quand j'étais très jeune Ma mère Souffrait d'une maladie Et était tout le temps en train de prier les saints Pour qu'ils guérissent la maladie qu'elle avait aux jambes Elle avait de nombreuses statues de Saint Grégoire Qui était censé être un médecin Ou quelque chose comme ça C'est pourquoi on idolâtrait ces saints On les idolâtrait vraiment Et bien sûr Le plus important de tous Était la Vierge Marie J'ai grandi dans l'adoration de la Vierge Marie Je croyais que la Vierge Marie était vraiment spéciale Et Tandis que j'étais en enfer Que je me trouvais là-bas Dans le tunnel Ces présences maléfiques m'ont dit Tu n'as pas respecté les commandements de ton Dieu Tu n'as pas respecté les commandements de ton Dieu C'est la raison pour laquelle tu es ici C'est la raison pour laquelle tu es ici Mais voyez ça Le commandement de Dieu se trouve où ? Dans la parole de Dieu bien entendu Il faut chercher à savoir quels sont les commandements de Dieu Et il faut découvrir ce que tu dois savoir En ce moment tu dois te poser les vraies questions Les vraies questions Sinon si tu vis de façon tranquille Comme quelqu'un bon Tu es juste là Tu vis juste pour s'amuser Tu risques de rencontrer ce problème là Et les démons risquent de se manquer de toi Parce que tu n'as pas de ton vivant Chercher à savoir Mais quels sont les commandements de Dieu Ou encore qu'est-ce que Dieu veut pour toi ? Si tu es sur la terre ici C'est que tu es là pour un but Tu n'es pas là pour rien A la fin Quand tu vas perdre la vie Tu dois aller quelque part Et ce qui va t'amener sur un enfant au paradis Ce sont tes oeufs Ou sont tes oeufs Est-ce que tu connais le commandement de Dieu ? Sais-tu même que tu dois travailler pour Dieu ? Parce que de l'autre côté L'essentiel Il travaille pour le diable Il ne rigole pas Il faut vraiment se lever Et aujourd'hui Il faut vraiment se lever A qui tu appartiens ? A Dieu ou à Satan ? C'est le moins de te lever ma soeur C'est le moins de te lever mon frère Parce que quand tu es là-bas Les démons te posent ces questions-là Ah ! Quand tu te désobéis C'est grave Et les démons sont là juste pour te sanctionner Que va-tu se passer après mes frères ? C'est là ! Parce que tu n'as pas respecté les commandements divins Alors j'ai dit Mais quel commandement ? Je ne sais pas quel commandement j'ai transgressé Pourquoi mériterais-je l'enfer ? Alors que je n'ai pas tué Que je n'ai pas volé Que je n'ai pas fait Je n'ai pas forniqué Alors j'ai dit Mais quel commandement ? Le commandement de ton Dieu Pendant que j'étais en enfer Que je me trouvais là-bas Dans le tunnel Ces présences maléfiques m'ont dit Tu n'as pas respecté les commandements de ton Dieu C'est la raison pour laquelle tu es ici Parce que tu n'as pas respecté les commandements divins Alors j'ai dit Mais quel commandement ? Je ne sais pas quel commandement j'ai transgressé Pourquoi mériterais-je l'enfer ? Alors que je n'ai pas tué Que je n'ai pas volé Que je n'ai pas fait Je n'ai pas forniqué Je croyais que je menais une vie chrétienne Mais j'avais fait d'autres choses Qui ne respectaient pas les commandements Et donc qu'est-ce qui s'est passé ? Alors qu'ils étaient en train de me torturer De m'arracher la peau La seule chose à laquelle j'ai pensé A été le Notre Père Vous savez dans l'évangile de Marc Dans la Bible Je me suis dit Je vais me mettre à prier Et j'ai récité Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Et plus je récitais Plus les démons me torturaient Ils m'écorchaient encore davantage Et je criais Mais je continuais J'insistais Je disais Non, je ne resterai pas ici Je sais qu'il y a un Dieu qui va me pardonner Je sais qu'il y a un Dieu qui va faire preuve de miséricorde Et me sortir de cet enfer Je ne peux pas rester ici pour l'éternité C'est impossible que je passe l'éternité en enfer Et j'ai continué Continué Jusqu'à ce que je termine le Notre Père Et lorsque j'ai eu fini le Notre Père Je me suis souvenu que le seul nom qui est au-dessus de la terre Au-dessus de tout l'univers Est le nom de Jésus Alors je leur ai dit Je connais un nom qui est au-dessus de la terre et de l'univers Et qui est plus puissant que vous Et je vais prier en m'adressant à lui Pour qu'il me fasse sortir d'ici Qu'il me libère de cet enfer Ah il faut savoir Il faut ma soeur Mon frère Il faut savoir quel est ce nom-là Ah ! Quel est ce nom-là qui peut te sauver Parce que ce jour-là Il ne faut pas l'oublier d'elle Il ne faut pas l'oublier Il faut l'appeler Jésus Tu es vivant Tu es joli Viens me sauver Viens me sauver Sauver-toi Tu peux tout oublier Tout ce que tu as dit ici Mais le nom de Jésus-Christ Que tu dois appeler le jour-là Il ne faut pas l'oublier Il faut dire Jésus Ouvre ta bouche Jésus On secoue Parce que nous savons Qu'il y a des démons Qui sont tellement mauvais Qui se trouvent même sur la terre Qui travaillent avec les sorciers Les satanistes Même qui se trouvent autour de nous Et ces gens-là Ils cherchent à faire du mal aux gens La nuit tu vas dormir Ils vont venir s'asseoir sur toi Pour te tout faire comme ça Pour ne pas déjà te réveiller Il faut dire Jésus Viens on secoue Dieu va t'aider Et si Dieu t'a sauvé De cette situation Ah n'oublie jamais son nom Et cherche-le Mon frère Si Dieu t'a aidé de cette dimension Et tu ne sais même pas Ce qui s'est passé Mais tu sais que Jésus t'a sauvé Sauve-toi de lui Il faut être reconnaissant quand même Et comment jamais Jésus savoir Jésus ferait de grand chose avec toi Et il me répondait Non 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 Tu vas rester ici Abandonne tout espoir Tu resteras ici pour toute l'éternité Et moi je disais Non je sais que si je me tourne vers lui Il m'entendra et me sauvera Alors j'ai commencé J'ai dit Jésus je t'en prie Sauve-moi Et au début Il ne s'est rien passé La première fois Il ne s'est rien passé Je l'ai invoqué une seconde fois Et il continuait de me dire Non tu ne sortiras pas d'ici Tu vas rester ici pour toute l'éternité Et la seconde fois j'ai dit Jésus s'il te plaît aide moi Je t'implore de me pardonner mes péchés Pour tout ce que j'ai fait de mal dans ma vie Pardonne moi Je me repends de mes mauvaises actions Si je n'ai pas traité quelqu'un comme il faut Si j'ai négligé l'un de tes commandements Si j'ai transgressé un de tes commandements Je t'en demande pardon Oh Vous avez entendu ça mes frères et soeurs Tu vas apprendre à prier mon frère Il faut lui répéter ce qu'elle a dit Ah Ça lui vient du coeur Et elle parle ici C'est pas pour rien tu es là Tu n'es pas ici au hasard Dieu te parle aujourd'hui Écoutez Nous allons tous réécouter sa prière là Écoute encore Et la seconde fois j'ai dit Jésus s'il te plaît aide moi Jésus s'il te plaît aide moi Je t'implore de me pardonner mes péchés Je t'implore de me pardonner mes péchés Dis avec moi je t'implore de me pardonner mes péchés Jésus Pour tout ce que j'ai fait de mal dans ma vie pardonne moi Pour tout ce que j'ai fait de mal dans ma vie pardonne moi Je me repends de mes mauvaises actions Je me repends de mes mauvaises actions Si je n'ai pas traité quelqu'un comme il faut Si j'ai négligé l'un de tes commandements Si j'ai transgressé un de tes commandements Je t'en demande pardon Pour tout ce que j'ai fait je te demande pardon De loin comme de près pardonne moi Montre moi le chemin que je dois suivre Mais montre moi Seigneur le chemin que je dois suivre Elle se trouve là-bas Il n'y a pas de chemin Sinon ce chemin est le chemin de l'enfer Elle sait que c'est fini Comment va-t-elle faire pour revenir à la vie Elle est déjà morte Les démons sont de lui dire Oh vous m'avez pu te fatiguer c'est fini pour toi Mais laisse moi te dire aujourd'hui Là où les gens disent que c'est fini je peux agir Même dans le désert Appelle Dieu Appelle Jésus C'est pas de la blague hein Vous allez voir ce qu'il s'est passé Indique moi le chemin qui me permettra de me purifier Et d'être auprès de toi Je ne veux pas rester ici Je ne veux pas rester ici en enfer Et j'ai répété à nouveau Jésus je t'en prie Sauve moi Mais il ne s'est rien passé non plus Et tout ce temps je pleurais en réclamant la miséricorde divine Et j'étais en train de me faire traîner vers l'arrière Au fond du tunnel Vous avez vu elle a prié et il n'y a pas eu de feu là maintenant Mais vous allez voir Il s'apprêtait à me jeter dans le feu Dans les flammes éternelles Je sentais que j'étais sur le point de brûler Les flammes étaient déjà presque sur mon corps Et à ce moment là La seule chose que j'ai réussi à dire fut Jésus je promets de te suivre pour toute la vie Toute ma vie je ne suivrai plus que tes enseignements Je suivrai ta parole Je te promets que je te serai fidèle Donne moi seulement une opportunité Une seule chance de continuer à vivre Pour pouvoir changer mon existence Mais sauve moi Fais moi sortir d'ici Libère moi s'il te plaît Vous avez entendu ça Vous avez entendu ce qu'elle a dit là Là maintenant là Comme elle a prié tranquille Ça n'a pas piqué, ça n'a pas marché Elle dit ça là c'est grave C'est là le plus fort qu'elle puisse donner C'est de lui faire une promesse là Maintenant je dois te faire une promesse Fais une promesse Fais une promesse mon frère Ma soeur Fais une promesse à Dieu que tu vas tenir Promesse lui de lui servir De lui servir Tous les jours de ta vie Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire pour toi Tu seras même tout passé Regardez ce qu'il va se passer Regardez bien, regardez bien J'ai vu des réécoutons encore C'était moi Ecoutons encore Le feu Dans les flammes éternelles Au fond du tunnel Ils s'apprêtaient à me jeter dans le feu Les démons s'apprêtaient à me jeter dans le feu Si ils l'avaient jeter dans le feu C'était fini Dans les flammes éternelles Je sentais que j'étais sur le point de brûler Les flammes étaient déjà presque sur mon corps Et à ce moment là La seule chose que j'ai réussi à dire fut Jésus Je promets de te suivre pour toute la vie Toute ma vie je ne suivrai plus que tes enseignements Je suivrai ta parole Je te promets que je te serai fidèle Donne-moi seulement une opportunité Une seule chance de continuer à vivre Pour pouvoir changer mon existence Mais sauve-moi Fais-moi sortir d'ici Libère-moi s'il te plait Et à ce moment là Les démons ont disparu Ils m'ont rendu ma liberté Et j'ai pensé Waouh Qu'est-ce qui se passe Mes frères et sœurs Vous n'avez pas dit que jésus n'est pas fort Vous n'avez pas dit que jésus n'est pas fort Jésus n'est fort Il est puissant Même les démons ont fui Elle était morte mes frères et sœurs C'est pas une personne qui lui fait fort Elle était morte comme ça Elle était morte quand quelqu'un est mort C'est un homme Tu as l'impression que tu t'es tour dans un rêve Mais tu es vivante là-bas C'est ton âme qui marche Et sœur Jésus-Christ peut te sauver de sa dimension Elle a expérimenté cela Elle a dit quoi ? Ils m'ont donné ma liberté Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien Pour pouvoir changer mon existence Mais sauve-moi Fais-moi sortir d'ici Libère-moi s'il te plait Et à ce moment là Les démons ont disparu À ce moment là Les démons ont disparu Ils m'ont rendu ma liberté Ils m'ont rendu ma liberté Ceux qui ne veulent pas que tu sois libre Ce sont les démons Ce sont les démons Il faut les combattre avec le nom de Jésus-Christ Pour mettre quelque chose à Dieu La chose que Dieu te demande là maintenant Il faut promettre à Dieu de te le servir tous les jours de ta vie Et tu verras Et j'ai pensé, waouh, qu'est-ce qu'il se passe ? Quelque chose s'était produit et je n'étais plus dans le tunnel Le tunnel s'était ouvert Et à présent il y avait un chemin magnifique J'avais l'impression de marcher au milieu d'un jardin Un jardin rempli de fleurs Des fleurs divines D'une beauté incroyable De toute ma vie Je n'avais jamais vu de fleurs comme celle-ci Voilà Là, ça c'est les gars Les gars sur Les gars de Dieu Les amis eux-mêmes de Dieu Quand ils meurent Quand vous mourrez Que Dieu vienne vous chercher Ceux qui vont vous accueillir Ce sont les fleurs Ce ne sont pas les fleurs derrière ici Déjà on se prépare à aller au ciel Mais vous êtes soyez prêts Soyez chauds Soyez chauds Ne soyez pas des chrétiens timides Qu'est-ce qu'il y a avec vous ? Ah, il faut se réveiller Mais voici ce qu'elle a vu Et qu'est-ce qu'elle va voir après ? Écoutez bien C'était comme si elles bougeaient Comme si elles étaient en train de danser Et en même temps de chanter Rosanna, Rosanna Du plus haut des cieux Béni soit le Seigneur Le Roi des Rois Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ Que la gloire soit avec lui Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ Vous imaginez ça Des fleurs Même Chant de gloire Au Seigneur Jésus-Christ Des fleurs ? Alors, gérons-vous quoi ? C'est l'espace des fleurs Ah, mes frères et soeurs ! Les trois, tu es un humain Utilise ta bouche là pour chanter le nom de Dieu N'utilise pas ta bouche de votre commande De ta bouche, tu ne dois pas rentrer n'importe quoi Ma soeur Faut que, faut que ta bouche soit pure Faut pas toucher ta bouche là Pour faire n'importe quoi Comme des bobos sucettes Humain Que tu mets dans ta bouche Tu connais de quoi on parle Faut pas rentrer ça là-bas C'est pas là, c'est pas ça Là-bas ça doit entrer Faut éviter ça, faut bien te marier Toi les femmes même qui sont maries Pour louer Dieu, louer Dieu Les mamans, les filles Lourons Dieu, les hommes, les gars Nous sommes dans nos lieux de service À la pause là Pour louer Dieu Mais pendant le travail Tu peux louer Tu ne peux pas se laisser Seigneur Jésus Christ T'es joli, t'es mignon T'es extraordinaire D'où est-ce que tu sois rendu Dieu, 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 Dieu Merci Seigneur Parce qu'il est beau, il est bon Pour tout ce qu'il a fait Si tu as envie Tu regardes cette vidéo Hum Tu peux beaucoup discuter Mais ce qu'il est sûr C'est que ceux qui sont morts Et ne discutent pas Ils appellent Jésus, Jésus Et ce qui a marché pour elle C'est lorsqu'elle a promis à Dieu De nous servir Ah Et finalement elle se retrouve au paradis Elle a été de moi Des vraies choses Veux-tu aller au paradis Faut dire moi je veux aller au paradis Moi je veux Je le veux, je le veux, je le veux Je le veux Et pose des actions Qui vont t'aider Chose de mauvaise voix Et réfléchir à Dieu Et j'étais là Waouh C'était simplement incroyable Je sentais l'amour de Dieu pour les hommes Comme s'il était en train de me prendre dans ses bras Et qu'il me disait Je t'aime Je sentais sa présence si immense Que j'ai eu comme un mouvement de recul Et je me suis mise à pleurer A pleurer, à pleurer Je sentais que je ne méritais pas d'être là J'avais l'impression que je méritais l'enfer Pourquoi est-ce que je pensais cela ? Parce que je n'étais pas pur Mon cœur n'était pas assez pur Ni mes sentiments J'avais fait beaucoup de choses sur terre Et Dieu m'a révélé que parmi elles J'avais commis de nombreuses mauvaises actions Mais à ce moment-là J'ai continué à marcher sur ce chemin tellement magnifique Il débouchait sur une sorte de cascade Et au bout du chemin, je voyais cette cascade Une cascade d'eau pure, cristalline, qui coulait Et je ressentais que cette eau était en train de me laver Comme si elle était en train de faire sortir Tout ce qu'il y avait d'impur De ma vie antérieure De ma vie passée Je sentais toute cette eau me laver Me purifier Dans mon cœur Mon âme Et alors J'ai été envahie d'une sensation de paix Une paix telle que je n'en avais jamais éprouvé jusque-là dans ma vie Jamais Elle dit qu'elle a jamais vécu ça Une paix telle que je n'en avais jamais éprouvé jusque-là dans ma vie Jamais Elle dit jamais Mes frères et soeurs Mes frères et soeurs La paix que tu recherches Sur le Seigneur du Christ peut t'en donner Tu recherches la paix Tu es riche Tu cherches la paix J'ai l'argent Non N'est-ce pas l'argent qui donne le bon argent Qui t'a dit ça ? Qui t'a dit que c'est l'argent qui donne la paix ? L'argent ne donne pas la paix à qui que ce soit C'est la présence du Dieu Tout-Puissant Du Seigneur Jésus-Christ à ta vie Qui va te donner la paix Dieu te dit Et tu dois te laver par son sang Et il y a une eau pure qui est là-bas Qui doit te toucher aussi mon frère Qui doit te toucher aussi ma soeur Si ça t'a touché Tu vas comprendre ce que tu vas comprendre Tu vas comprendre que tout ce qu'elle a été révélé ici Ce n'est pas de la bague, ce n'est pas de la frime Il y a vraiment la paix sur Dieu Dans mon coeur, mon âme Et alors j'ai été envahie d'une sensation de paix Une paix telle que je n'en avais jamais éprouvée jusque-là dans ma vie Jamais Et jamais plus je ne ressentirais une paix telle que celle que j'ai ressentie Tandis que j'étais en présence de Dieu Et je sentais l'amour de Dieu envers moi Et c'est cette paix-là qui procure la louange véritable de Dieu Quand tu chantes pour Dieu, tu chantes une louange où Dieu y est Tu vois la différence entre la louange du monde et cette louange-là La louange du monde, tu es là, tu as l'impression que ça ne t'apporte rien Mais quand tu loues Dieu Tu adores Dieu avec des louanges propres Oh pour Dieu Tu ressens cette paix-là C'est là que tu commences à comprendre que La chose qui te connecte à Dieu au paradis déjà méritant sur la terre C'est l'adoration à Dieu Là tu vas voir tout ça Et il m'a dit Ma fille, vous savez à ce moment-là Jésus est apparu devant moi Et il m'a dit Arrête-toi, arrête-toi un instant, attends Alors je me suis arrêtée Et il m'a demandé Sais-tu où tu allais ? Et j'ai répondu Oui, j'allais en enfer Oui, tu allais être condamnée à l'enfer Alors je lui ai demandé Mais pourquoi ? Je pensais être une bonne personne Je veux dire J'allais à l'église Je communiais Je me confessais, etc. Et il m'a dit Non, attends Je vais te montrer ta vie Et il a commencé à me montrer ma vie Comme on regarde un film Un film tel qu'on en voit quand on va au cinéma Et il a commencé à m'expliquer À ce moment de ta vie Quand tu avais tel âge Tu as commis une mauvaise action Parce que tu as menti à ton père Tu as dit une chose Mais en a fait une autre Et ce petit mensonge Ici, au ciel Est un mensonge très grand C'est un grand péché Je n'avais jamais imaginé Qu'en disant des mensonges Ou en pensant du mal de quelqu'un D'un ami Ou d'une autre personne Cela serait considéré comme un péché Une fois au ciel Or, au ciel C'est un grand péché Ah ! Seigneur, regarde-moi Moi-même, je suis le premier Pardonne-moi, Seigneur Ma bouche parle beaucoup Pardonne-moi Pardonne-moi mes péchés Ma soeur Hey ! Qui n'a pas menti ici ? Attends, mon frère qui me regarde Faut pas me dire que tu n'as jamais menti Oh ! Oh ! Au ciel Dieu ne rigole pas avec ça Pour Dieu C'était Ton petit péché Que tu appelles Petit, petit, petit T'as menti, petit C'est un péché Immense Comme ça Est-ce que vous voyez L'extrémité de ma main ? Vous ne voyez plus ? Vous ne voyez plus ? C'est exactement comme ça Petit péché C'est du gros péché C'est Dieu là-bas Ah ! Mais fais ce que Dieu nous parle Dieu nous parle aujourd'hui C'est pas pour rien Nous allons vous dire Nous allons vous dire Nous allons vous dire C'est pas pour rien Si tu es quelqu'un qui a menti Même tu es une fille qui est là Qui a menti Tu as plusieurs copains ici Et tu l'aiment matin, midi, soir Ah ! Nous seulement avoir des copains Mais c'est un problème Tu l'aiment encore Tu as un autre problème Donc toi mais tu as tenté de multiplier tes péchés Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut sortir de là Et tu es là Et tu es là Même mon frère Tu es marié Tu mens à la femme Jusqu'à elle-même Elle dit Oh ! J'essaierai tenté de me mentir même Tu pourrais pas arrêter ça Parce que Dieu qui est là Il considère tout Moi je ne savais pas que C'est le petit péché qu'on a créé En la pensée On appelait petit péché comme ça C'était pris en valeur ainsi Moi franchement je ne savais pas Mais l'explication De cette dame nous permet De comprendre au mieux C'est que c'est que le péché La gravité du péché vis-à-vis de Dieu C'est très grand C'est un grand péché Tu as menti à ton père Tu as dit une chose Mais on a fait une autre Et ce petit mensonge Ici au ciel C'est un mensonge très grand C'est un grand péché Je n'avais jamais imaginé qu'en disant des mensonges Ou en pensant du mal de quelqu'un D'un ami ou d'une autre personne Cela serait considéré comme un péché Une fois au ciel Or au ciel C'est un grand péché Et le pire A-t-il ajouté Et que tu as idolâtré ma mère La Vierge Marie Alors j'ai répondu Oui mais est-ce que c'est mal ? Et il a répondu Oui c'est très mal Car il ne faut idolâtrer personne Ni les saints Ni même ma mère Car le seul que tu dois honorer Et idolâtrer C'est moi Tu dois rendre gloire au Père Au Fils Et au Saint-Esprit Puisque nous sommes trois En une seule personne Et il m'a dit Tu dois rendre gloire seulement à Dieu Pas à la Vierge Ni aux autres saints Ni à d'autres personnages Seigneur pardonne moi Seigneur pardonne moi encore Yie yie ya Moi j'étais née dans une famille Où on adorait les statues Et pour moi c'était normal On nous disait que c'était Dieu On nous dit que voici papa Voici maman Voici grand frère Non non il n'y a pas grand frère On nous dit papa Maman Et puis tu vois même dans la main de l'enfant de cette statue-là, il y a un enfant. Ah, j'ai dit que c'est Jésus. Ma vraie soeur, ce n'est pas de la blague. C'est pourquoi notre histoire vous a dit qu'on ne vous montre pas sur les vraies choses. C'est cher à savoir la vérité. Ici, c'est le Seigneur Christ qui a parlé à cette femme. Que ceux qui ont un esprit intelligent, sache ou découvre. Et le même discernement, pour chercher à savoir la véracité de cette information. Aujourd'hui, les choses sont visibles. Si tu as un truc qu'a te conduit à l'enfer, ne pas qu'on te laisse, on te prévient, on te parle deux fois. Tel que tu as entendu, tombe et tu sais que c'est vrai. Sors de là. Je dis, sors de là, mon ami. Je dis, ma soeur, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la plaisanterie. C'est une histoire de vie éternelle, la vie après la mort. Si on ne peut pas te garantir la vie après la mort, ou encore l'éternité, le paradis. Il ne faut pas quand tu fatigues. Il ne faut pas vraiment me fatiguer aujourd'hui. Mon, laisse-moi aller. Moi, je vais te sauver. Ah, qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Dieu doit t'aider aujourd'hui. Mais toi, donne-lui l'occasion de t'aider. Dieu a tenté de parler pour nous dire que l'idolâtrie, c'est un péché. Les gens adorent les statues. Ah, la statue, c'est moi-même qui l'ai fabriquée. Ah, maître, il veut me pousser dans la statue pour dire, oh, Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a ? Que Dieu me pardonne aujourd'hui. Que Dieu me pardonne. Que Dieu nous pardonne, mes frères, que Dieu nous pardonne. Parce que si nous punis, ce n'est pas bon. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ. En pitié de tous les abonnés qui veulent vraiment se répandir. Pardonne-les tous. Mes frères et soeurs. Les dés sont jetés. Dieu lui-même, il est là. Il est prêt à vous pardonner. Dès que vous regardez cette vidéo, vous arrivez à ce niveau. Dites Seigneur, pardonne-moi. Et Dieu va vous pardonner immédiatement. Mais ne vous prospénez plus jamais. Tu vois qui que ce soit. Ou quoi que ce soit. Comme la statue. Hum ? Là, on est d'accord. Si tu es d'accord avec ça. Tu es si j'aime. Si tu as cru qu'est-ce que je n'aime pas. Dieu va aller te trouver la nuit chez toi là-bas. Et j'ai répondu. Oui, Père. Tu as raison. Tu as raison. Tu dois dire, Seigneur, tu as raison. Je l'accepte. Tout ce que tu t'es dit, il faut accepter, mon frère. Il faut accepter. Abonne-toi aussi. Et il a dit. Un autre péché pour lequel tu as été condamné. Et il s'agit du pire péché. Pour lequel tu étais destiné à l'enfer. Et que tu n'as pas su pardonner. J'ai demandé, qui n'ai-je pas pardonné ? Je ne vois pas qui je n'aurais pas pardonné. Et il m'a dit, tu sais qui tu n'as pas pardonné. J'ai dit, ma belle-mère ? Et il a répondu, oui, ta belle-mère. Alors je lui ai dit, mais elle a tué ma mère. Car je sais qu'elle a tué ma mère. J'ai dit, elle pratique la sorcellerie. Elle pique des aiguilles dans des poupées. Elle pratique le vaudou. Et il m'a répondu, oui, c'est une sorcière. C'est une sorcière. J'ai ajouté, elle a tué ma mère. J'ai trouvé une poupée avec une aiguille plantée dedans quand ma mère est morte. Et après, mon père l'a épousée. Je savais que ma belle-mère avait échafaudé ce plan pour s'accaparer mon père. Alors j'éprouvais du ressentiment à son égard dans mon âme. J'éprouvais du ressentiment envers ma belle-mère. Et je sentais que... Pardon. Que c'était de ce ressentiment dont il s'agissait. Et je ne pouvais pas oublier cela quand je pensais à elle. Parce qu'elle avait tué ma mère. Et pour moi, il n'existait rien de pire. Je veux dire, cette femme avait tué ma mère pour pouvoir être avec mon père. C'était injuste. Et j'étais enfant unique à cette époque. Je n'avais ni frère ni sœur. La seule personne à laquelle je pouvais me confier, c'était ma mère. Elle était à la fois mon amie et ma mère. Et elle m'a pris ma mère. Je me suis retrouvée sans mère. Je n'avais plus que mon père. Comme je n'avais ni frère ni sœur, Je me sentais très seule. Durant toute mon adolescence, ça a été une période vraiment triste. Parce qu'il n'y avait personne à qui je puisse confier mes secrets. Personne avec qui partager les choses importantes. Ma mère n'était plus là. Elle est morte quand j'avais 15 ans. Donc, peu après que j'ai passé mon baccalauréat, ma mère est morte malheureusement. Et c'est arrivé à cause de la sorcellerie. À cause du mauvais sort que ma belle-mère lui avait jeté. Ce qui s'est passé, c'est que, quand je suis morte, ce ressentiment me dévorait l'âme. C'était quelque chose dont je ne pouvais débarrasser mon cœur empli d'amertume. Une amertume qui vous blesse et qui assombrit votre existence. Et il m'a dit, voilà quel était le péché le plus important que tu portais en toi. Le péché qui te condamnait à l'enfer. Et j'ai fait, oh wow, tu as entièrement raison Seigneur. Je méritais l'enfer. Ah, mes frères et soeurs, c'est pas... Vous voyez comme c'est quand même Dieu. Est-ce que c'est facile? Ah, sa mère là! C'était sa meilleure amie en même temps. Quand ta mère est ta meilleure amie, plus rien ne peut vous arrêter, plus rien ne peut vous séparer. Plus rien. Mais à cause de la sorcellerie, sa mère est décidée. Il y a quelqu'un qui a tué sa mère. Va-t-elle pardonner? Elle dit, c'est pas possible. Mais le non-pardon que Dieu en a fait aussi. Ça veut dire ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons pardonner. Ça veut également dire que le diable est l'enemi. Il sent clairement ce passage de la parole de Dieu qui dit que nous devons pardonner. Et eux, que vont-ils faire? Ils vont vers ce que vous, vous serez toujours mal content d'eux. Ils diraient, mais content d'eux. Afin que vous puissiez avoir goût sur le cœur toujours et ne même pas désirer à les pardonner. Les socios font ça. Juste pour que vous, vous allez à l'enfer. Oui, eux savent que c'est déjà fini pour eux. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire pour vous pour faire en sorte que vous ne puissiez pas les pardonner? C'est ce qu'ils vont chasser. Mes frères et soeurs, évitez votre cœur et votre esprit. En amie conscience, libérez votre cœur. Pardonnez-le. De ce genre de situation, moi, je pense que ma situation est approximative comme elle. Moi aussi, j'ai été dans cette situation. Mais, Jésus est Seigneur. Quand on marche avec Dieu, on est fort. Je suis un garçon pour ne pas pleurer. Il a pleuré, qu'est-ce que ça va apporter? Le mal est déjà fait. Mais, Jésus est Seigneur. Dieu peut nous aider. Mais, le plus important, je pense que c'est de pardonner, d'avancer. Mes frères et soeurs, avançons. C'est un moment triste d'aller en enfer après toutes ces histoires. Après tout ce que tu as enduré, tu vas te retrouver en enfer. Reveillez à Jésus-Christ que le Seigneur Jésus-Christ soit ta nouvelle mère aujourd'hui. Que le Seigneur Jésus-Christ soit ton nouveau père, ta nouvelle famille et ton bon ami. Un ami éternel qui n'est jamais. jamais. Quand tu es dans une situation où tous ceux qui deviennent tes amis meurent, là, tu commences à comprendre. C'est juste un aperçu, un bref aperçu de ce qui m'est arrivé. Peut-être qu'on en parlera dans les prochaines vidéos, mais j'attends qu'on atteigne les 100 000 abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et peut-être on en parlera. Que Dieu nous nous guide, puisque c'est sa chaîne, il nous guidera. Mais vous, apprenez à pardonner à vos prochains. A tous ceux qui vous ont fait du mal. même s'il faut toujours la bêtise pour que vous ayez une croix sur le cœur comme eux, vous, apprenez toujours à la pardonner. Pardonnez-le. Ouvrez juste la bouche et dites à votre prière et dites, « Seigneur, mon Dieu, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Comme toi, tu me pardonnes. Ou pardonne-moi comme je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. » C'est tout. Dieu va vous aider aujourd'hui. Dieu va vous aider aujourd'hui. Dieu va vous donner la force aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, ah, t'as un rival. Une femme a volé ton mari, tu es fâché contre lui. Faut lui pardonner. Même pas la terre. Oublie tout. Pardonne à ton prochain. Ce n'est pas la guerre. On ne te dit pas, il faut aller t'accrocher à cette personne pour dire, « Oh, je suis ton ami. » Ce n'est pas une histoire de collaboration. C'est juste pardonner et se libérer soi-même. Il faut te libérer toi-même de toutes ces choses-là. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur, Dieu ! Que Dieu t'aide aujourd'hui. Que Jésus nous aide tous aujourd'hui. C'est un témoin puissant qui me touche particulièrement à ce niveau parce que j'ai vécu la même, je vis, j'ai vécu la même expérience. Donc, je sais exactement de quoi il s'agit. Malheureusement, nous croyons que le fait de ne pas pardonner est une broutille alors qu'en réalité, ne pas pardonner est un immense péché. Et c'est écrit dans la Bible, frères et sœurs. Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonnés. Dieu te pardonnera si tu pardonnes tes frères. Peu importe qu'ils aient tué ta mère ou qu'ils t'aient fait du mal à toi ou à ta famille, cela ne change rien. Tu dois les aimer. Il est écrit que tu dois aimer ton pire ennemi. C'est écrit. Et c'est ce que Dieu m'a dit. Il faut que tu aimes cette femme. Il faut que tu l'aimes et que tu la pardonnes. Si tu ne la pardonnes pas immédiatement, je te renvoie en enfer. Alors j'ai dit, non, 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 Seigneur, je te promets que je la pardonne. Je ne veux pas retourner en enfer. Alors il m'a répondu, d'accord, mais il faut vraiment que tu la pardonnes du fond du cœur. Ce n'est qu'ainsi que tu pourras rester ici ou bien retourner sur terre. Car je vais te laisser le choix. Fais ton choix. Tu peux rester ici ou retourner sur terre. Et j'ai pensé, oh, je ne sais pas quoi faire. J'aimerais bien rester parce qu'être au ciel est une véritable grâce. C'est quelque chose d'incroyable. On ressent un amour qui dépasse ce que l'on peut imaginer. On est dans un état d'amour et de paix, de sérénité divine. On n'a plus aucune préoccupation, plus aucune inquiétude qui cache l'existence. On ressent un bonheur absolu, une joie divine. Alors j'ai dit à Dieu, j'aimerais beaucoup rester ici, mais je dois retourner sur terre pour m'occuper de mon père. Il m'a montré mon père dans une vision et j'ai vu que mon père souffrait et qu'il pleurait ma perte parce qu'il pensait m'avoir perdu et il en souffrait. Alors j'ai dit à Dieu, non, je voudrais retourner sur terre parce que je veux prendre soin de mon père. Je suis sa seule fille et je crois qu'il faut que j'y retourne. C'était mon objectif, rentrer afin de m'occuper de mon père. Et Dieu m'a dit, c'est une bonne raison d'y retourner. Mais donne-moi une autre. Pour quelle autre raison veux-tu y retourner ? J'ai dit, parce que je voudrais fonder une famille. Et il m'a dit, bien, c'est une bonne raison, une famille. Et j'ai dit, oui, avoir des enfants. Et il m'a dit, ok, très bien, ça fait une deuxième très bonne raison. « Tu auras une famille, un mari, mais ce sera de nombreuses années après ton retour sur terre que tu auras cette possibilité. » Et j'ignorais pourquoi. J'ai demandé, pourquoi me faudra-t-il attendre si longtemps pour avoir une famille ? Et il m'a répondu, parce que d'abord, tu dois apprendre à lire ma parole, à la comprendre, à l'étudier et à en suivre les enseignements. « Il te faudra d'abord renaître. » Alors j'ai dit, « Seigneur, comment puis-je renaître ? Comment faire ? » « Je suis catholique, je ne sais pas comment renaître. Je suis née, j'ai été baptisée, que faire de plus ? » Et il m'a dit, non, tu dois renaître et être à nouveau baptisée, mais cette fois pour mener une vie chrétienne, pour vivre dans le Christ avec moi, car je serai à tes côtés. Alors j'ai fait, oh, je comprends à présent. « Mais je ne comprends pas très bien comment je dois m'y prendre pour faire cela. Seule, sur terre, qui va m'aider ? Qui ? » Et il m'a répondu, « Ne t'inquiète pas, ma fille, je t'aiderai, je te guiderai, je serai près de toi, à tes côtés, je serai tout le temps près de toi, je t'accompagnerai, je ne t'abandonnerai pas, je resterai tout le temps près de toi. » « Je ne vais pas te dire ça, ma frère, ça ! » Hey ! Dieu lui-même nous promet comme ça d'être avec nous collés puisque ton casque comme ça, aïe, 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 mais c'est trop chic, mes frères sœurs ! Ouh ! Vous avez vu ça ? Mais qui a dit que Dieu n'est pas avec nous ? Qui a dit que Dieu n'est pas avec nous ? Mes frères sœurs, Dieu est avec nous. Dieu est proche de nous. Et il dit qu'il sera avec nous. Vous avez vu ça ? Ça fait plaisir, hein ? Ça fait plaisir. Il sera avec toi, il sera avec toi. La parole de Dieu, les promesses de Jésus-Christ sont réelles. Il dit qu'il sera avec nous, il sera avec nous. Ah ! Mes frères et sœurs, de quoi ? Pourquoi allons-nous avoir peur ? Pourquoi allons-nous avoir peur ? Sois-nous fort, mon frère, si tu as peur. N'aie plus peur. N'aie plus peur ! Jésus est là. Ah ! Lève-toi. Et marche ! Alors j'ai dit d'accord Seigneur, très bien, mais pourquoi dois-je attendre avant d'avoir un mari ? Et il m'a dit « Tant que tu n'auras pas effectué un revirement complet de ta vie, à 360 degrés, je ne te donnerai pas de mari. Tu dois changer complètement la façon dont tu vis, la façon dont tu agis, dont tu vois les choses. » Parce que dans ma vie de catholique, je sortais en boîte, je dansais, je buvais. « Je n'étais pas alcoolique, mais je buvais une petite bière, du vin, ce genre de choses qui ne sont pas graves quand on est catholique. Pour une catholique, se rendre à une fête n'est pas quelque chose de mal. Avoir un petit ami non plus. Mais en tant que chrétienne, c'est différent. » Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est que l'intérêt de dire est vrai ? Ah ! Là, ça devient sérieux. Une personne chrétienne doit être très droite dans la vie. Une personne chrétienne doit être très droite dans la vie, pas de copain, pas de copine. Celui-là, c'est mon copain. Celui-là, c'est mon ex. Toi, quel ex ? Mon troisième ex. L'ex de quel mois ? Du mois d'aujourd'hui. Toi, tu chances de copain matin, midi soir et tu dis que tu es chrétienne. Qu'est-ce qu'il n'est pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Aïe, 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 nous allons te dire un chrétien doit mâcher de toi. Ce n'est pas facile. Est-ce que moi, j'ai une copine ? J'avais. J'en avais. Mais aujourd'hui, ça a fait un nœud. Il n'y a même pas besoin de copines. Pourquoi même je me fatigais pour chier les copines ? Dieu va m'en donner au moment venu. Pour le moment, on sauve des âmes. Et ce travail est tellement chic. C'est pourquoi nous sommes tombés sur ce témoignage pour nous donner de la force que je t'aide à revenir sur la bonne foi. Elle doit être pure, aussi pure que Dieu. Parce que tu dois être pure, aussi pure que Dieu. Parce que Dieu nous demande d'aller vers la sainteté. Parce que Dieu nous demande d'aller vers la sainteté. Tu vas aller au paradis, tu vas aller au ciel. Ah, c'est facile. Il faut être pur. 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 Bon, peut-être c'est dur. Il faut être pur. Abandonne le sexe. Le sexe matin, midi soir. Tu es là toujours dans... Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Il faut être pur. De nous comporter comme des saints. Et je n'avais pas compris cela. Je ne l'avais vraiment pas compris. Personne ne m'avait enseigné comment suivre la parole de Dieu. Personne ne m'avait expliqué ce que ça signifiait. Et il m'a dit « Ne t'inquiète pas. Je vais te guider vers l'église où tu pourras apprendre ma parole. » Alors j'ai dit « D'accord. » Il a ajouté « Et il y a autre chose qu'il te faut savoir. C'est que si tu étais admise aujourd'hui au ciel, ce serait de justesse. » Alors je lui ai dit « Mais pourquoi ? Parce que tu n'as pas gagné une seule âme pour moi. » J'ai dit « Là, ça devient chaud. » « Là, ça devient chaud. » « Mais c'est vrai. » « C'est vrai. » « C'est vrai. » « Moi, je connais les sorciers. » « Les sorciers, leur travail, c'est de initier les gens. » « Quand ils initient quelqu'un, ils donnent lui dans la sorcellerie. » « Et regardez les gens qui sont maintenant même des célébrités qui sont stars qui chantent pour adorer le diable. » « Qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de faire ? » « Ils ont l'habitude d'organiser des concerts. » « Et à ces concerts-là, vous pensez que les gens qui arrivent, c'est pour rien. » « Les gens qui arrivent, ils viennent aussi pour adorer le diable. » « Pour commencer. » « Mais pour vendre les dames au diable. » « Ainsi, eux, ils gagnent des adeptes. Ils gagnent des âmes. » « Et toi, mon frère ? Et toi, ma soeur ? » « Nous allons te dire. » « Ah ! » « De te lever. » « Ah ! » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Est-ce que tu as gagné une âme ? » « Que Dieu nous aîtes à gagner tes âmes aujourd'hui. » « Que Dieu nous aîtes à gagner les dames de l'homme ! » « Que tes objectifs s'augmentent aujourd'hui. » « Que ta force s'augmente ne t'abaisse pas. » « Même si tes ennemis sont nombreux, ils vont fléchir les genoux vers face à la puissance divine de Dieu qui arrive comme ça. » « Ah ! » « Qui va descendre. » « Dieu lui va s'afficher comme ça dans l'air des grands mystiques. » « Ils vont fuir. » « Ils gagnent des âmes aujourd'hui. » « Moi. » « Alors j'ai dit d'accord. » « Il a ajouté. » « Et il y a autre chose qu'il te faut savoir. » « Il y a autre chose que nous devons savoir aujourd'hui. » « C'est que si tu étais admise aujourd'hui au ciel, ce serait de justesse. » « Alors je lui ai dit. » « Mais pourquoi ? » « Parce que tu n'as pas gagné une seule âme pour moi. » « Parce que tu n'as pas gagné une seule âme pour moi. » « J'ai dit. » « Que veux-tu dire par gagner une âme pour toi ? » « Il a répondu. » « Quand tu gagnes une âme, tu gagnes une couronne. » « Alors j'ai dit à Jésus. » « Je ne comprends pas ce que sont les couronnes. » « Les couronnes sont ce que tu gagnes ici au ciel quand tu partages ma parole et évangélises une personne qui ne me connaissait pas, qui n'avait jamais entendu parler de moi, une personne qui ne connaît pas le nom de Jésus-Christ. » « Vous avez entendu ça ? » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Même tu vas sur les réseaux sociaux et tu es en train de balancer des photos de toi nus. » « Tu te tiens en photo. » « Ah ! » « Il faut écrire un message gentil. » « Genre, Jésus t'aime. » « Ça ne va pas faire du bien dans quelqu'un. » « Tu peux arriver à gagner une âme. » « Ainsi, toi, tu seras acquitté. » « Mais quand tu n'as pas l'œuvre de Dieu, c'est joli. » « Et quand tu parles de moi à cette personne, que tu lui racontes ce qui m'est arrivé, que je me suis sacrifié pour vous et que j'ai payé le prix de vos péchés sur la croix, quand tu montres à cette personne qu'elle doit changer de vie, qu'elle doit me consacrer sa vie, quand tu la gagnes pour moi, cela fait une couronne ici, au ciel. » « Mes frères et soeurs, aidez-moi à avoir des couronnes, mes frères et soeurs. Aidez-moi à avoir des couronnes. Je sais que cette vidéo fera des milliers de vues. Des milliers de vues, mes frères, dès que tu gagnes la vidéo. Un, tu t'abonnes. Deux, tu cliques si j'aime. Trois, la chose qui m'intéresse, c'est que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Avec moi, j'ai gagné le couronne. Il faut m'aider. Pardon, il faut m'aider. Hé ! Mais aujourd'hui, j'ai vu les gens qui sont gentils, qui sont prêts à m'aider. Acep Jésus-Christ aujourd'hui. Acep Jésus-Christ aujourd'hui. Toi-même, là, ça va te sauver la vie. Ah ! Ah ! Je suis sûr que tu t'es d'accord avec ça. Et j'ai fait, « Waouh ! C'est une tâche importante. Et il a dit, oui, c'est un vrai travail. Et il s'agit de ton ministère. Tu dois apprendre à faire de nouveaux disciples et commencer à le faire. » Nous avons tous, donc, tes ministères. Toi, toi qui es là sur la tête, tu es chrétien. Il ne faut même pas penser que tu es venu là juste pour t'asseoir tranquille, pour regarder les gens. Ah ! Tu es venu pour gagner des âmes. Ah ! Il faut être vaillant que tu t'aides aujourd'hui. Quand tu exerceras cette mission sur la terre, que tu feras des disciples et gagneras des couronnes, tu commenceras à construire ta maison, la demeure dans laquelle tu vivras au paradis. Il te faut la construire tandis que tu es encore sur terre, en gagnant des âmes pour moi. Et j'étais là. Oh ! Je ne savais pas. Je n'avais jamais été en présence de Dieu auparavant. Si je n'étais pas morte, je n'aurais jamais su que ça existait. Je n'aurais pas su qu'il me fallait travailler pour gagner des couronnes au ciel. Et c'est ce dont je voulais vous parler, mes frères. J'avais vraiment commis beaucoup de péchés qui me condamnaient. Mais les plus grands péchés qui me condamnaient étaient l'idolâtrie et la rancune. La rancune est le plus grand péché qu'il m'a montré. Mais venait encore s'y ajouter le péché de ne pas servir. Il m'a dit « Tu ne servais pas les hommes, tu n'étais pas humble. » Or, tu dois être humble devant le Seigneur et humble devant tes frères et sœurs. Il faut être humble et servir les gens et commencer à les aimer, par exemple les pauvres. En réalité, peu importe qu'ils soient pauvres ou riches, tu dois commencer à donner de ta personne pour servir. Tu dois donner de toi pour les servir, que ce soit un orphelin ou une orpheline, une veuve ou un veuf. Il faut aller voir les personnes âgées, les personnes du troisième âge, leur donner de l'amour, leur apporter ce qu'ils n'ont pas parce qu'ils n'ont plus de famille. Il faut que tu commences à donner de l'amour aux gens sur terre. C'est la seule façon dont tu peux gagner les couronnes dont je t'ai parlé. « Voilà ce que je veux que tu fasses, que tu commences à donner de l'amour aux gens, chose que tu n'avais jamais faite en tant que catholique. » Et j'ai répondu « Oui, c'est vrai, je n'ai jamais fait cela en tant que catholique. » Je n'avais pas l'idée de servir les hommes comme on le fait dans l'Église chrétienne. En tant que catholique, je ne me sentais pas particulièrement concernée par tout ça. Je me sentais davantage concernée par le fait de bien m'habiller, d'aller dans le meilleur lycée ou la meilleure fac, de m'habiller à la mode, de voir les films à la page. Et je croyais que c'était bien comme ça. Mais ce n'était pas bien. J'étais dans l'erreur. Ce que je vivais était un péché car je menais une vie mondaine. Et c'est un grand péché. Ensuite, il m'a dit « Je vais te renvoyer sur Terre. Mais avant que je te renvoie, tu dois savoir que tu auras un but. Et ce but est ce que je vais t'expliquer maintenant. Ton but doit être de partager ton témoignage avec toutes les personnes que tu rencontreras sur la Terre. » Pour l'aider, mes frères et soeurs, partager cette vidéo au maximum. Si vous avez des questions que j'aime, abonnez-vous et si un jour vous me suiviez cette vidéo et que vous découvrez toutes ces choses et ce que ça a pu avoir comme portée, elle serait vraiment touchée. Dieu lui-même sera content aussi pour le travail que vous-même vous devez faire. C'est ainsi que vous serez en train de prêcher l'évangile et chichage des âmes. Et de leur dire qu'il y a un paradis et un enfer. Que l'enfer existe bien. Et vous devez dire aux autres que l'enfer existe bien. Et il y a aussi un paradis qui vous attend. Et que le paradis existe bien. Et que s'ils commettent un péché, ils iront en enfer. Cela veut dire, mes frères, que si vous ne suivez pas l'un des dix commandements, cela vous condamne à l'enfer. Et c'est vraiment triste de savoir qu'il y a tellement de gens qui se condamnent à l'enfer. Car les âmes qui sont en enfer se comptent par milliers. Et c'est un endroit vraiment horrible auquel vous vous condamnez en commettant un simple péché. Et je voudrais vous dire, mes frères et mes sœurs, qu'aucun être humain ne mérite d'aller dans cet endroit. Je veux dire que ce n'est pas un endroit où les gens voudraient aller après leur mort. L'endroit où l'on mérite vraiment d'aller, c'est au ciel et non en enfer. Je vous le demande, mes frères, si vous savez en ce moment que vous êtes dans l'erreur, repentez-vous de cette erreur, de ce grand défaut qui pèse sur vous en tant qu'être humain et donnez votre vie à Jésus-Christ. Et commencez à vivre en suivant le modèle de Jésus. Sanctifiez-vous, sanctifiez votre vie et donnez le meilleur de vous-même aux gens. Efforcez-vous de mener une vie droite et non une vie de péché, parce que vivre dans le péché vous mènera en enfer. Et avant que je rentre, Dieu m'a dit, je vais te renvoyer sur terre. Mais à ton retour, tu ne garderas pas beaucoup de souvenirs de tout ceci. certaines parties manqueront parce que je vais les effacer de ta mémoire. Parce que si tu gardes le souvenir de ces monstres, de ces démons, tu ne pourras pas vivre ta vie, tu te feras des cauchemars toutes les nuits. C'est pourquoi je vais effacer de ton esprit cette partie afin que tu puisses continuer à vivre. Mais je vais te laisser certains souvenirs et un jour, le souvenir de tout ce qui s'est passé te reviendra. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Dieu nous voit comme quoi? Comme qui? Dieu nous voit comme ces beaux enfants. Il veut notre bien. Donc, il te dit, il dit, ah, franchement, c'est quelque chose que tu ne dois pas retenir. Tu ne dois pas rester dans ton souvenir. Voici, 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 voici. Tu es trop gentil. Dans un rêve, cela se produira le souvenir de tout ce qui s'est passé te reviendra. Dans un rêve, cela se produira à un moment de ta vie où tu auras mis ton cœur à mon service, que tu auras été véritablement baptisé, que tu auras pris la décision de me suivre à 100%. Ce jour-là, je t'enverrai ce rêve afin que tu te souviennes de ce qui s'est passé et que tu puisses témoigner auprès des hommes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les songes, tout ce que nous voyons même dans notre sommeil, ce sont des choses que Dieu utilise pour nous parler, nous révéler des vraies choses. Quand tu t'endors, Dieu te donne des informations que tu as communiquées. Avant de cette vidéo, nous allons faire une petite somme. et regardez ce que ça donne. Quelle bénédiction. Fais-le avec moi. Bénédiction. Béni, béni, bénédiction. Béni, béni, bénédiction. Béni, béni, bénédiction. Tu vas nous bénir aujourd'hui. Et ce qui s'est passé, mes frères, c'est que je suis revenu sur terre. Et devinez où je me trouvais. Je me trouvais à la morgue. Et j'étais couverte d'un drap et une employée de la morgue prenait des notes à propos des circonstances dans lesquelles j'étais morte. Et là, je me suis réveillée. Et cette personne, au moment où j'ai soulevé le drap, s'est mise à crier, « Oh, qu'est-ce qui s'est passé ? » Et j'ai répondu, « Je ne sais pas. J'ignore ce qui s'est passé. Je suis vivante. » Et elle m'a dit, « Mais vous étiez morte. Vous étiez morte depuis une heure. » J'ai été morte pendant une heure. Et je lui ai dit, « Eh bien, je sais qu'il y avait une présence et qu'il s'agissait de Dieu. C'est Lui qui m'a renvoyée. Je sais que c'est Jésus qui m'a donné cette chance de revenir et de continuer à vivre, de revenir sur terre dans un but bien précis. Mais je ne me souvenais de rien. Je ne me souvenais pas de ce qui s'était passé pendant tout ce temps. Je me souvenais seulement que j'avais été en présence de Jésus. C'est une présence qu'il est impossible d'oublier. La présence de Jésus que je ressentais était d'une beauté qui dépasse tout au moment où j'étais au ciel. Le ciel ne peut pas être comparé à la terre. Il n'existe pas de lieu plus magnifique. Rien n'est plus beau que d'être au ciel en présence de notre Père. Et surtout, il y avait Jésus. Je ne pouvais voir son visage car il était pure lumière. Une pure lumière qui émanait de ses yeux. Je voyais sa toche blanche très belle et l'écharpe qu'il portait ici et qui était de couleur violette. et ses sandales qui étaient dorées et ses pieds magnifiques qui portaient les marques de la crucifixion qu'il avait sur les mains et sur les pieds. Et c'est incroyable, mais le simple fait de sentir la présence de notre Seigneur Jésus-Christ est une expérience d'une beauté incroyable. Jamais je ne pourrais continuer à vivre comme je le faisais avant d'être en présence de Jésus. Être chrétien est un engagement un engagement vis-à-vis des dix commandements vis-à-vis de soi-même en tant que personne afin d'améliorer sa vie pour lui donner davantage de sens. Donner le meilleur de toi aux hommes et en même temps donner aux hommes le meilleur de Dieu parce que Dieu est en toi Jésus est en toi et à travers Jésus on peut tout accomplir. Quand je suis revenu sur Terre il m'a fallu trois mois pour récupérer parce qu'à ce moment-là ma tête était de la taille de trois ballons de basket. Trois ballons de basket. Ma tête était énorme et elle était complètement brisée. Et les docteurs m'ont dit qu'ils m'avaient fait des radios un électrocardiogramme un électroencéphalogramme et ils m'ont dit on ne sait pas comment vous arrivez à parler à coordonner vos gestes parce que d'autres personnes dans le même cas que vous sont restées dans un état végétatif. Je n'aurais pas pu parler je n'aurais pas pu marcher ou faire quoi que ce soit s'il n'y avait pas eu la présence de Dieu et son amour infini envers nous et qu'il ne m'avait pas renvoyé sur Terre saine et sauve sans aucune séquelles sans aucune séquelles sans aucune lésion cérébrale il est vrai que j'avais perdu beaucoup de sang mais je n'avais pas de séquelles pas d'autres fractures tout fonctionnait normalement j'avais juste la tête très enflée mais les médecins ne savaient pas ne pouvaient pas s'expliquer comment il était possible que je sois encore en vie c'était vraiment un miracle et je considère ma présence ici comme un miracle car Dieu m'a renvoyé saine et sauve sur Terre je suis revenu pour avoir une seconde vie car ma vie a complètement changé j'ai senti que j'avais ce désir tourné vers Dieu ce désir de mieux connaître sa parole alors j'ai commencé à lire à étudier la Bible et à fréquenter l'église chrétienne tout en continuant d'aller à l'église catholique j'allais en plus à l'église chrétienne c'était comme si je n'étais pas encore convaincue qu'il me fallait changer d'environnement religieux mais je sentais cet appel je sentais que Dieu m'appelait mais ce n'était pas encore très clair jusqu'à ce que des années plus tard je rencontre une amie à l'université j'avais changé de profession et je suivais alors une formation en gestion d'entreprise et durant cette formation à l'université j'ai rencontré une personne qui était chrétienne et qui est devenue mon amie et un jour elle m'a invité à une conférence une réunion chrétienne qui s'appelle le Renouveau Chrétien elle m'a dit hé ça te dirait de venir à mon église j'ai répondu oui je veux bien et j'y suis allée et une fois là-bas wow ce jour a été vraiment exceptionnel ce jour-là j'ai reçu le Saint-Esprit je suis tombée à terre et j'ai commencé à pleurer 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 je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer c'était la présence du Saint-Esprit tout autour de moi qui m'enveloppait et je me disais wow mais pourquoi est-ce que je pleure comme ça et elle m'a dit c'est le Saint-Esprit alors je lui ai dit oh je voudrais me faire baptiser je voudrais être baptisée et elle m'a dit oui tu peux être baptisée mais tu dois d'abord suivre un cours alors j'ai dit ok je vais suivre ce cours et j'ai commencé à le suivre afin d'être baptisée je me souviens que le cours a duré environ 15 jours et à la fin j'ai confirmé ma décision de me faire baptiser et au moment du baptême ce qui s'est passé c'est que la nuit d'avant j'ai senti une présence qui était en train de m'étouffer il était aux alentours d'une heure du matin et il faisait très noir dans ma chambre dans ma maison en Colombie et j'ai senti que quelqu'un était en train d'essayer de m'étouffer et à ce moment-là la seule chose que j'ai pu dire c'est Jésus Jésus au nom de Jésus vous présence démons ou quoi que vous soyez et qui venez de l'enfer partez immédiatement laissez-moi vous ne pouvez pas me faire de mal vous n'avez pas le pouvoir de me tuer car je ressens davantage la présence de Dieu notre Seigneur en moi que votre présence partez maintenant au nom de Jésus et je l'ai dit comme ça avec beaucoup d'assurance va-t'en démon va-t'en et aussitôt il m'a lâché je ne l'ai pas vu mais je l'ai senti j'ai senti que c'était un démon qui essayait de m'étouffer qui essayait de me tuer durant tout ce temps ma chambre était dans le noir complet parce qu'il faisait nuit il était une heure du matin et tout à coup il y a eu une lumière blanche qui a éclairé ma chambre une lumière blanche très intense brillante et j'ai senti une odeur de jasmin une odeur de fleur et j'ai pensé waouh cette odeur c'est comme au ciel je ressentais un peu la même chose que lorsque j'étais au ciel et cette impression était si forte que j'ai fermé les yeux je savais à ce moment-là que Jésus était devant moi et je ne voulais pas le regarder car j'étais bouleversée d'émotions en comprenant qu'il était venu me sauver pour la seconde fois il m'a sauvé la vie deux fois et quand j'ai rouvert les yeux il était parti mais je savais qu'un instant plus tôt Jésus était devant moi et qu'il m'avait sauvé pour la seconde fois du démon qui voulait me tuer mes frères et mes soeurs il y a eu plusieurs occasions dans ma vie où le démon a voulu s'en prendre à moi pour m'empêcher de vous livrer ce témoignage aujourd'hui est un jour très important pour moi car j'apporte mon témoignage devant les communautés latino anglaises et européennes et je veux partager ce témoignage avec vous et que vous sachiez que Dieu est vivant que Dieu est le Dieu d'hier d'aujourd'hui et pour l'éternité et que si vous acceptez Jésus vous accéderez à la paix vous vivrez dans la paix vous mènerez une existence qui est droite mais si vous ne prenez pas la résolution d'accepter Jésus dans votre vie vous ne connaîtrez pas la paix vous n'aurez pas la chance d'aller au ciel vous irez en enfer une chance unique vous est offerte et je vous demande de croire que ce qui m'est arrivé est une certitude que c'est réel toute personne qui est passée par là où je suis passé peut vivre la même expérience mais si vous vous repentez maintenant mes frères et mes sœurs vous pouvez éviter d'aller en enfer et je vous en conjure au moment où je vous parle une chance vous est offerte de remettre votre vie entre les mains de Dieu adressez-lui une simple prière en disant Seigneur Jésus pardonne-moi pour tous mes péchés pour toutes les injustices et mauvaises actions que j'ai commises pour toutes les mauvaises pensées que j'ai eues dans ma vie pour les fautes que j'ai commises envers mes frères et mes sœurs et envers moi-même je te supplie Dieu Tout-Puissant de me pardonner tout cela du fond du cœur et que tu me donnes la chance d'entrer et de vivre dans ta gloire afin de vivre avec toi Seigneur et je t'ouvre les portes de mon cœur entre en moi pour vivre en moi et réside en moi je t'accepte et je te promets de te suivre pour le restant de mes jours au nom de Jésus-Christ Amen Amen Mes frères et sœurs c'est fait ajouter un mot de plus serait dévaloriser la chose tout ce que nous pouvons vous dire c'est trois choses abonnez-vous cliquez si j'aime à cette jésus-Christ dans votre vie et commencez l'œuvre de Dieu désagré ça je ne vais pas vous pour lechain que je puisse dire dans votre vie nous sommes de retour nous sommes de retour nous sommes chers sœurs n'en souhait pas qu'il te plaît c'est vrai ça c'est dur on ne sait pas